... Henri Verdier, bonjour. Bonjour. Vous faites beaucoup de choses, mais je peux citer Etalab, dont vous êtes le patron. Je me salue. En particulier, c'est dans le cadre d'Etalab que vous avez mis en place Data Connection, qui est un programme d'incitation à la réutilisation des données publiques, ce qui nous intéresse beaucoup à la fond d'Apple. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est important, surtout. Je vous passe la parole. Merci. Oui, on va parler d'Open Data et d'Open Government. Et je voudrais partager avec vous l'idée que c'est la manière moderne, la manière dont les États sont en train de prendre leur révolution numérique. La révolution numérique, je voudrais insister sur deux choses. D'abord, parce qu'on la voit souvent comme quelque chose de technologique, on dit Internet, les ordinateurs, etc. C'est d'abord une révolution économique et sociale. Ce qui a changé dans le monde, ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on a des milliards d'humains qui sont éduqués d'abord, qui savent lire et écrire, qui sont équipés. Ils ont dans la poche de quoi produire des choses et qui sont connectés. Donc, ils peuvent faire des choses ensemble. Et ça, c'est un monde nouveau auquel les États n'étaient pas préparés. Et deuxièmement, c'est aussi une révolution qui se transforme en permanence. Et je crois profondément que nous sommes en train de passer des étapes successives de la révolution numérique. Il y a 30 ans, 40 ans, le numérique, c'était l'informatique. C'était des gens qui savaient coder. Il y a 20 ans, 10 ans, c'est devenu Internet. C'est-à-dire, c'est devenu quelque chose dont le vrai sujet était comment on travaille avec les gens, comment on rentre en communication avec la société, comment on design. C'était quand on a parlé de ce web 2.0. Et les gens qui étaient des géants de l'informatique ont pour beaucoup raté cette révolution. C'était une deuxième révolution. Et aujourd'hui, on en commence une troisième. C'est ce que j'appelle la révolution de la donnée. Pour faire une analogie, c'est, et je crois vraiment profondément à ce que je dis, quand la biologie est devenue biochimie, tout a changé. Les phénomènes qu'on croyait connaître, on les a relus différemment. Et les méthodes d'action qu'on croyait maîtriser, on les a repensées différemment. On a inventé de nouvelles pratiques de médecine, de nouvelles pharmacopées. On a tout relu à un degré de précision plus fin. comme de la chimie. Aujourd'hui, tous les phénomènes de sociologie, de marketing, de management, de communication et d'ingénierie qu'on croyait maîtriser, on est en train de les repenser comme de la donnée. Dans un monde où les citoyens, les entreprises et les Etats produisent et diffusent des masses croissantes de données. Dans ce nouveau monde où les citoyens sont équipés, connectés, forts et où tout se relie à travers la donnée, les Etats aussi doivent apprendre de nouvelles stratégies d'action. Finalement, la manière la plus simple d'en parler, c'est de se souvenir qu'en 1666, Colbert, a créé l'Académie des sciences et la première chose qu'il a demandé à l'Académie des sciences, c'est de faire une cartographie précise de la France. Ce n'est pas celle-là, c'était la carte de Cassini. Et d'ailleurs, Louis XIV a été très déçu, il a découvert que son royaume était bien plus petit que prévu. Et certains pensent que ça l'a poussé un petit peu dans une logique un peu belliciste pour revenir à la taille qu'il imaginait de celle du Royaume de France. Aujourd'hui, faire des cartes, et il fallait faire ces cartes pour construire un pays prospère, puissant, efficace, et administré, et capable de se développer. Aujourd'hui, une carte, ce n'est pas seulement la topographie. Une carte, c'est les horaires d'ouverture des services publics, c'est les flux de transport, c'est la circulation de l'énergie, c'est beaucoup d'autres données que de la géographie physique. Et les Colbert d'aujourd'hui, s'ils veulent construire des états prospères, efficaces, puissants, et travaillant avec la société civile, doivent aussi apprendre à construire les nouvelles cartes qui sont des flux de données. Au fond, c'est le cœur, je crois, du raisonnement sur l'open data et l'open government. Alors, il y a notamment quatre grandes choses qu'on peut travailler dans un état moderne qui sait travailler en diffusion de la donnée. Et la première, et peut-être la plus importante, c'est d'entrer dans une conversation extrêmement différente avec nous, les citoyens, les électeurs, la société civile. Ça, c'est le monde d'avant. On nous dit parler dans l'higiaphone. Nous, nous savons. Nous savons ce qui est bon pour vous. Nous savons ce que vous voulez. Asseyez-vous, écoutez-nous, on va vous répondre. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus dans un monde où, de nouveau, des millions de Français, des milliards d'humains sont éduqués, équipés, connectés. La forme moderne et la forme normale de la démocratie est peut-être celle qu'attendait notre déclaration des droits de l'homme. À nous, la France, qui disait quand même en 1789, la société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'était prévu. Il disait que le citoyen est en droit de constater par lui-même la nécessité de la dépense publique, son assiette, son taux, son emploi, son efficacité. Notre démocratie française suppose, en fait, que l'État sache et accepte, sache rendre des comptes, sache motiver sa décision, sache dire d'où il raisonne, sur quelles données il a raisonné et surtout sache entrer en dialogue, c'est-à-dire sache, tolère la critique, accepte d'y répondre, c'est-à-dire c'est la transparence plus la conversation, ce n'est pas seulement la transparence. La deuxième raison très importante pour laquelle ces données gagnent à être diffusées par les administrations, par les gouvernements, c'est qu'on voit bien que dès qu'on libère un tout petit peu de savoir, il y a des gens qui font des choses avec. Rien que, finalement, le grand engagement du gouvernement français sur l'open data, ça date d'un peu plus de deux ans seulement et simplement sur les premières données qui ont été libérées pendant ces deux premières années, on a vu grâce au concours Data Connection des centaines de start-up qui ont inventé des services innovants avec des données publiques. Alors qu'on est encore à l'aube et au balbutiement de la libération des données publiques. Start-up ou associations, donc les gens inventent des services de guidage pour les handicapés dans les grandes villes en passant par les endroits où il y a des trottoirs surbaissés. Les gens inventent des services d'aide au déplacement à fort contenu culturel et il y en a quelques-uns dans cette salle. Les gens inventent, enfin, règlent des tas de problèmes, fixent, dirait les anglais, des tas de problèmes. La troisième raison, c'est que l'État lui-même va apprendre à travailler autrement. Quand on se met à diffuser de la donnée et quand on voit arriver des innovateurs, on entre un peu dans cette logique d'open innovation, c'est-à-dire que tout d'un coup, on voit des centaines de gens qui viennent nous dire « Regardez ce que j'ai fait avec vos données, regardez comment je travaille, pourquoi vous n'avez pas fait comme ça ? Est-ce que vous aviez vu que ma technologie apportait tel résultat ? » Et petit à petit, ça fait percoler dans l'administration elle-même toute une culture d'innovation qui n'était pas celle de l'administration et qui, petit à petit, la fait rentrer dans les stratégies guidées par la donnée, la culture de l'expérimentation en temps réel, le réflexe de construire des voies de retour pour savoir en temps réel si ce qu'on est en train de faire est en train de fonctionner. On l'entend très bien sur les territoires. Aujourd'hui, il y a des collectivités locales qui viennent voir les terres en disant « mais comment voulez-vous que je pilote un territoire sans avoir les informations en temps réel sur accidentologie, délinquance, chômage ? » Il me faut des systèmes d'informations en temps réel. Et en général, c'est les collectivités qui ont été leaders en open data qui viennent demander plus de data à l'État lui-même. Et puis enfin, et c'est ce à quoi, personnellement, je suis le plus attaché, on fabrique des biens communs et des biens communs qui sont coproduits. Et dans ce monde de la révolution de la donnée où émergent aussi des géants dont le pouvoir vient de leur maîtrise de la donnée et notamment des informations personnelles, créer des espaces qui sont un bien commun de la nation et qui sont maintenus et développés et cultivés avec la nation, ça va se révéler de plus en plus important. Ici, vous voyez une carte que beaucoup de gens connaissent ici dans cette salle qui est « OpenStreetMap ». OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la cartographie. Rien qu'en France, vous avez 7000 Français qui tous les jours, tous les jours, tous les jours incrémentent cette carte. Ce que j'ai découvert récemment et qui donne à réfléchir quand même, c'est que dans de plus en plus de territoires français, les SAMU et les services d'intervention d'urgence des pompiers ont créé leur système d'information sur OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est toute une aventure, c'est-à-dire, à l'origine, il y a des fonds de carte de l'IGN et OpenStreetMap a pris des fonds de carte de l'IGN et il y a du service public. Ensuite, vous avez ces militants, ces bénévoles, ces bienfaiteurs qui l'améliorent tous les jours. Quand un service d'intervention d'urgence doit intervenir en 10 minutes pour sauver des vies, ils préfèrent être certains que la carte ait été mise à jour en temps réel par toutes sortes de gens qui ont vu que le pont est fermé provisoirement, que la rue est devenue une impasse, que la porte cochère s'est effondrée. Et donc, la multitude, la foule, les citoyens, amènent la dimension de temps réel que ne pouvait pas faire l'administration. Et puis, troisièmement, c'est un outil ouvert. Ce n'est pas seulement un savoir, ce n'est pas seulement une carte, c'est un outil. Et donc, si par hasard, ni le service public, ni les citoyens n'ont vu le tout dernier changement parce qu'il y a des travaux qui se sont ouverts il y a 10 minutes, alors le pompier ou le SAMU va lui-même modifier son système d'information et ses collègues, le lendemain matin, auront l'information la plus à jour. Vous voyez, et je terminerai avec ça, on arrive dans ce que certains appellent le gouvernement comme une plateforme. Au fond, au XXe siècle, on s'est un peu déchiré entre l'économie administrée et le grand libéralisme avec des gens qui vous disaient laissez faire les places de marché, l'offre et la demande vont se rencontrer et on va trouver un optimum. Et des gens qui disaient non, il faut de la puissance publique, il faut de l'intervention. Et finalement, je trouve que ce que cherche à Taton le XXIe siècle, c'est la place du marché et non pas la place de marché. C'est-à-dire que la puissance publique peut construire... La place du marché, c'est le geste de l'urbaniste, de l'architecte qui dit on va construire une place spacieuse, il y aura des arcades ombrées pour que le poissonnier puisse être à l'ombre et ne pas mettre son poisson en plein soleil, il y aura des allées très larges pour que les charrettes puissent arriver sur le marché. Il fait le geste d'urbaniste et ensuite, ce sont les forces vives qui envahissent cette place, qui la détournent, qui la travaillent, qui en font quelque chose de tout à fait imprévu et qui, elle, amènent les fruits, les légumes, les épices, etc. Le gouvernement doit apprendre comme ça à ne pas se penser comme celui qui doit délivrer les services mais celui qui crée les conditions de possibilité d'être dépassé, d'être surpris et de laisser la société faire tout ce qu'elle peut faire elle-même. Voilà un peu les grands enjeux de ce qu'on appelle, je viens de passer de l'open data à l'open government et c'est sûrement un des grands enjeux du XXIe siècle. Merci. Merci.